Musique Au cœur des montagnes de Galilée se trouve une ville à nul autre pareil, Safed, un hébreu de Sfat. C'est une des quatre villes saintes d'Israël. Son vaste cimetière est un haut lieu de pèlerinage. Au XVIe siècle, Safed était devenue la cité des kabbalistes. Au moins la moitié des dix plus grands maîtres de la mystique juive dorment ici de leur dernier sommeil et ils ne se passent d'heure sans que fidèles de tous âges ne viennent se recueillir sur leur tombe. Outre divers mausolées entourés d'une profonde vénération, le cimetière de Safed comprend également un bain rituel. Chaque matin, les kabbalistes de Safed descendaient dans cette vallée qui jouxte la ville pour s'immerger dans ce bain et se tremper dans les mêmes eaux que ses maîtres est un privilège très recherché. Quant à la ville elle-même, elle est empreinte d'une atmosphère très particulière que soulignent l'étroitesse de ses murs et son architecture. C'est également la cité des peintres et elle attire les touristes les plus divers venus soit pour des expositions d'art, soit pour visiter le cimetière et les synagogues où prient jadis les maîtres de la cabale et qui sont toujours en activité. Et puis il y a quatre ans, sa fête s'est découverte d'une nouvelle vocation, de venir également un haut lieu de la musique avec un festival annoncé par de spectaculaires affiches à l'entrée de la ville, Festival du Clésmère. C'est dans ce vaste centre culturel qu'a eu lieu ce festival autour de deux thèmes, la clarinette et le clésmère. Mais me direz-vous, qu'est-ce que le clésmère ? Démonstration par son plus illustre représentant, le clarinettiste Giora Feynman. Vous connaissez ce monsieur ? Ames du festival, Giora avait invité de célèbres clarinettistes ici à ses côtés, le français Philippe Kupert. Ce festival était placé sous le signe de rencontres aux multiples aspects. Tout d'abord, rencontre internationale de musiciens venus du monde entier, de toute nationalité et de toute religion, pour communier dans cette religion universelle qu'est la musique. Ici, une artiste allemande se présente à Philippe Kupert et lui dit que son professeur de clarinette, l'envie d'être à sa fête et de pouvoir rencontrer son fameux collègue français. Rencontre des hommes, d'une part. De l'autre, rencontre des styles, et nous le verrons avec en filigrane idée suivante, les hommes sont différents, mais la conscience de leur commune humanité permet de gommer les différences. De même, les musiques que vont interpréter les grands solistes invités ici sont, elles aussi, très différentes, mais la musique est leur langage commun. Il dépend de nombreux paramètres. La température n'est pas trop haute, donc peut-être qu'il va être OK. Quand c'est très haut, la température, on joue un clarinette. Le air est haut. Première rencontre avec Philippe Kuper. C'est un clarinettiste classique. Avant de donner sa leçon, il explique l'influence de la température ambiante sur le fonctionnement de la clarinette. Les organisateurs du festival de Safed avaient imaginé de confronter trois grands domaines où s'illustrent la clarinette. Le klezmer, la musique juive d'Europe centrale, dont nous avons entendu tout à l'heure un exemple avec Giora Feynman. Ensuite, le jazz, avec un soliste américain. Et la clarinette classique, avec Philippe Kuper. Pour commencer, un exemple de musique classique, en l'occurrence, une rhapsodie de Debussy. Le but des rencontres de Safed était multiple. D'abord permettra de nombreux clarinettistes en herbe de recevoir une semaine durant l'enseignement théorique et pratique de solistes réputés. Et Philippe Kuper d'expliquer que certes la perfection n'est pas de ce monde, mais qu'il faut persévérer et surmonter ses insatisfactions. L'autre but, c'est de faire se rencontrer des cultures musicales différentes. Par exemple, Debussy et le klezmer. Je m'appelle Philippe Kuper, je suis musicien. Mon activité principale est d'être musicien à l'Opéra de Paris, où je suis clarinettiste solo, dans cet orchestre très ancien en France et de grande qualité. Et je suis en vacances de l'Opéra pour l'été. Et donc j'en profite pour venir voir mes amis ici en Israël, notamment Gyora Feynman, qui m'a gentiment invité à participer à une semaine de rencontres autour de la clarinette, puisque c'est notre instrument en commun. mais la clarinette dans toutes ses directions, c'est-à-dire Gyora Feynman, pour ceux qui ne connaissent pas, est le monsieur clarinette de la clarinette klezmer. Il a beaucoup fait, beaucoup oeuvré dans ce sens. Donc Gyora Feynman m'a gentiment invité, moi qui suis avant tout musicien classique. Et il a également invité un talentueux et célèbre clarinettiste de jazz américain, Eddie Daniels. Nous passons ici une semaine à Sfad, où je viens pour la première fois, je découvre cette cité particulière, quand même très calme, très chaude. On a très chaud ici au mois d'août cette année. Et avec nous, s'ont réunis une cinquantaine de clarinettistes de tous âges, de 10 à 70 ans, venant de partout, du monde entier. pour certains musiciens confirmés, pour d'autres musiciens débutants ou amateurs, et désirant travailler avec nous, dans des styles très différents. Donc la musique klezmer, la musique classique, le jazz. Et alors, ça se passe dans une ambiance très conviviale, très chaleureuse. on apprend beaucoup mutuellement les uns des autres, notamment dans le domaine musical, mais également sur le plan humain. Alors moi, je suis très favorable à ce genre de rencontre, parce que c'est la première fois que ce genre de choses a lieu, notamment autour de la clarinette. Et c'est un enrichissement pour tous. Donc, voilà, vous savez, la musique n'a pas de frontières, on le dit toujours, mais ici, ça se confirme encore plus. Si on peut jouer Debussy, on doit pouvoir jouer du klezmer. Pour parler de la musique klezmer, évidemment, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais j'adore cette musique, puisque c'est une musique qui a des influences, à ma connaissance, des influences qui viennent de beaucoup d'endroits du monde. Moi-même, ma famille vient d'Europe centrale, une partie de ma famille. Elle vient de Pologne, d'Ukraine, enfin, de la région de la Galicie. Mes grands-parents sont venus en France au début du siècle, après la Première Guerre mondiale, comme beaucoup de Polonais qui cherchaient du travail. Mon grand-père était mineur. Alors, moi, cette musique klezmer, elle m'inspire un peu mon enfance, parce que ma grand-mère, quand elle me chantait des choses, des chants, c'était pas forcément klezmer, c'était non, c'était la musique d'Europe centrale. Et je pense que quand on écoute la musique bulgare, tchèque, roumaine, polonaise, ukrainienne, il y a des influences dans le folklore, qui sont mutuelles. Et je pense que le klezmer a soutiré aussi les sens de ce folklore, a reçu également des influences. Alors, il faudrait, pour parler plus profondément de la musique klezmer, il faudrait interviewer Giora Feynman, qui en est quand même l'un des grands responsables au XXème siècle. Il a permis à cette musique d'exister, mais c'est vrai que moi, le musicien classique, c'est une musique que je joue chez moi pour le plaisir, j'adore ça, tout comme le jazz. Ces musiques klezmer, jazz, vont m'influencer, m'ont apporté des choses durant cette semaine. Et j'espère également transmettre à travers cela, d'autres choses à mes élèves, chez nous en France. Musique du générique Musique douce En Israël, Giora Feynman a fait de nombreuses émules, et notamment, cette jeune et déjà célèbre soliste, Michal Barami. Musique douce Après le classique, la seconde famille de clarinettistes, le jazz. Elle est représentée au festival par une très grande star de la spécialité, Eddie Daniels. Musique douce Comme pour tous ses collègues, une partie de son séjour en Israël fut consacrée à l'enseignement. Musique douce Musique douce Musique douce Ok, I still want to hear. Musique douce 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 Vous voyez comme ça je suis juif hein. Musique douce Musique douce D'ailleurs, je n'aime pas le mot jazz. La musique, c'est d'abord en langage. Je peux jouer comme ça. Je peux aussi jouer comme ça. C'est la même partition, mais c'est juste un problème d'accent. Accent français, accent yiddish, on peut dire... Vous pouvez dire New York, vous pouvez dire New York. On parle d'un autre, on parle d'un autre, on parle d'un autre, on parle d'un autre, c'est tout. Troisième volet de la rencontre, avec sa véritable star d'Israélien, Giora Feynman, auquel nous avons récemment consacré un sujet. Petite scène d'amitié confraternelle. Soudain, Eddy et Daniel se mettent à parler yiddish. Nous sommes en famille, dit-il. « Mishpoche ». « Mishpoche ». « Mishpoche ». « Giora dit, je ne vais rien dire sur votre vrai nom. Si vous voulez en parler, libre à vous. » « Daniel Levitch. » « Je m'appelle Daniel Levy. » « Oui, nous sommes frères. » « Je m'appelle Daniel Levy. » « Giora Feynman n'aime pas moins parler de son art que jouer. » Il critique d'ailleurs aussi bien les professeurs que les artistes. Parlons un peu de l'enseignement. Enseigner, ce n'est qu'une profession. Et peu importe que le professeur soit ou non un grand clarinettiste. Je connais des professeurs qui sont incapables de jouer deux notes. Oui, j'en connais. Quant à l'artiste, souvent, croyez-vous qu'il cherche à faire du bien à la société, à lui donner une nourriture spirituelle ? Pas du tout. Il veut simplement faire son show. Et ça, c'est du poison. Essayez donc d'intégrer ce que je vous dis. Peut-être que maintenant, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Mais surtout, sachez qu'un artiste ne doit pas chercher les applaudissements. Vous savez, on peut faire faire de nombreux tours à un dauphin parce qu'il sait qu'à la fin, il va recevoir du poisson. Vous croyez que ça amuse les dauphins ? Pas du tout, ça les énerve plutôt. Mais moi, je ne suis pas un dauphin, je n'ai pas besoin d'applaudissements. Une longue note, c'est déjà un rythme. Avec Diora, l'élève doit remettre son métier sur l'ouvrage 100 fois et plus. Car pour lui, toute musique relève du sacré. Et il est entré en musique comme on entre en religion. Et dit-il, l'instrument n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est la musique. Et sachez que cette musique a 2000 ans et que c'est la musique du Temple. C'est une prière, si vous savez ce que c'est qu'une prière. Essayez. C'est une prière, si vous savez ce que c'est qu'une prière. c'est une prière, si vous savez ce que c'est une prière. C'est une prière, si vous savez ce que c'est pour une prière. Et c'est une prière. C'est une prière. Hop-palm, hop-palm. Hop-palm. D'après toi, qui joue, toi ou moi ? Non, moi je joue et toi tu souffles. La répétition bat son plein pour ce qui promet d'être le grand moment du festival. La première mondiale d'un concerto pour piano et trois clarinettes. La grande originalité de ce concerto, c'est qu'il combine les trois spécialités de nos solistes. La musique classique avec Hubert, le jazz avec Daniels, le klezmer avec Feynman. C'est à un compositeur israélien très connu, Shlomo Grenir, que l'on doit ce concerto dont il surveille l'exécution d'une oreille plus qu'attentive. À la fin, un peu mécontent, il s'exclame après tout jouer comme vous l'entendez. Sous-titrage Société Radio-Canada Serment d'ivrogne, Shlomo Grenir, ne peut chasser un naturel directif qui revient au galop. J'éprouve une énorme émotion. C'est comme un rêve qui à chaque instant devient plus réel. C'est une vraie bénédiction d'entendre ma musique jouée par de tels géants. C'est une vraie bénédiction d'entendre ma musique jouée par de tels géants. Ce qui m'aimait le plus, c'est comment cette œuvre est née en dehors du fait qu'elle est interprétée par de tels artistes. Ce qui est particulier ici, c'est que j'ai essayé de mélanger des styles tout à fait différents. J'ai essayé de faire une sorte de grande salade. Je n'ai jamais entendu une telle œuvre conçue sous la forme d'une œuvre classique. C'est pourquoi nous sentons tous ici que va naître un enfant comme il n'y en a jamais existé. Cette œuvre originale, je l'ai dédiée à la mémoire de mon père de mémoire bénie, Aaron Otto Grönich. C'était un vrai klezmer. Avant même que j'ai su parler, j'entendais sa clarinette, son violon et comment il chantait les mélodies d'Europe centrale. Malheureusement, mon père n'a pas vécu suffisamment longtemps pour entendre cette œuvre. Mais quelque chose me dit qu'il l'entend de là où il est. Donc cette œuvre est dédiée à mon père. Et moi, j'ai grandi dans les contradictions de ses diverses musiques. Je suis à la fois conservateur et un petit peu fou, c'est tout moi. À la fin des répétitions, Giora a tenu à remercier tous ceux qui ont accepté de venir en Israël pour le festival, malgré certains médias qui entretiennent une atmosphère de peur autour d'un tel voyage. Que puis-je dire de plus de Philippe ? Mais la chose la plus importante, c'est qu'ils sont tous ici avec nous. Quand on regarde CNN, il y a des gens qui n'osent pas venir. Il y a plusieurs collègues que j'ai invités et qui ne sont pas venus. Et je les comprends. Mais quiconque arrive ici, venant d'outre-mer, a pu constater ce que nous faisons ici. J'imagine que vous comprenez bien combien est fructueuse la présence de tels maîtres ici, dans ce pays. Merci à tous. C'est pour moi un privilège d'être avec votre génération. Car au-delà de la patrie ou de la nationalité, il y a la musique. Et maintenant, ce n'est pas une question de pays ou de l'homme, c'est une question de l'art, de la musique. Merci. Nous vous avons fait pénétrer dans les coulisses de l'exploit, la préparation du festival de Safed, en mettant l'accent sur les trois vedettes qui en seront les figures de proue. Nous y découvrirons dans une prochaine émission d'autres clarinettistes et d'autres musiciens également, toujours dans la fidélité et la joie du klezmer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada